Bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la revue fiduciaire. Voici les titres de ce mercredi 24 juin. Covid-19, nouveau dispositif d'aide au financement des PME, gains issus de jeux de hasard et contrat de prévoyance frais de santé. On ouvre ce JT avec le nouveau dispositif d'aide au financement des PME. Pour aider les entreprises à faire face aux difficultés de financement dans le contexte de crise actuelle, la loi de finances rectificative du 25 avril 2020 prévoyait la mise en place d'avances remboursables et de prêts bonifiés. Un décret du 12 juin 2020 précise les modalités d'application de ce nouveau dispositif d'aide. Peuvent en bénéficier les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas obtenu de prêts garantis par l'État suffisants pour financer leur exploitation si elles justifient de perspectives réelles de redressement de l'exploitation et ne font pas l'objet d'une procédure collective. D'autres critères moins objectifs entrent en ligne de compte pour l'attribution de l'aide. Le caractère stratégique de l'entreprise, son savoir-faire reconnu et à préserver, sa position critique dans une chaîne de valeur et son importance au sein du bassin d'emploi local. Le montant de l'aide est plafonné pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019 à hauteur de la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d'activité et pour les entreprises créées avant cette date à 25% du chiffre d'affaires 2019 hors taxe. L'aide allouée prendra la forme soit d'une avance remboursable jusqu'à 800 000 euros, soit d'un prêt à taux bonifié au-delà de 800 000 euros. Pour obtenir ce financement, les entreprises doivent adresser leur demande au comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises, le co-défi. Après avis du comité, la décision d'attribution de l'aide est prise par arrêté du ministre de l'Économie. En règle générale, les gains issus de jeux de hasard ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Incontribuables trouvent dans la rue le reçu d'un ticket d'euro-million gagnant. La française des jeux lui indique qu'elle ne versera le gain de 163 millions d'euros que s'il signe un accord transactionnel avec le joueur ayant validé le ticket. Il conclut un protocole avec le joueur en vertu duquel il renonce à toute action en revendication du gain, en contrepartie de quoi il reçoit une indemnité de 12 millions d'euros. Lors d'un contrôle, l'administration fiscale redresse le contribuable au motif que cette somme est imposable dans la catégorie des cessions de biens meubles. L'affaire est portée devant la Cour administrative d'appel de Paris. qui annule le redressement, jugeant que la française des jeux demeure en propriétaire du ticket, cette somme ne peut être regardée comme une plus-value de cession. Elle ne peut pas non plus être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors que ce revenu n'est pas susceptible de se renouveler, étant donné le caractère purement accidentel de ce gain. Le Conseil d'État vient de confirmer que cette indemnité n'est pas taxable. On termine avec un point relatif aux contrats de prévoyance frais de santé. Les régimes de prévoyance complémentaires frais de santé bénéficient d'un régime social de faveur s'ils répondent à plusieurs conditions. Ils doivent par exemple respecter le cahier des charges des contrats responsables, qui prévoit notamment que l'organisme assureur communique chaque année à l'entreprise adhérente le montant et la composition de certains frais de gestion et d'acquisition. Une loi de juillet 2019 avait renforcé cette obligation d'information, en prévoyant notamment que l'information soit communiquée chaque année, mais aussi avant la souscription du contrat. C'est à partir du 1er septembre 2020 que cette information en amont s'imposera et que les organismes assureurs communiqueront deux ratios, avant la souscription, puis annuellement à chacun de leurs adhérents ou souscripteurs, couverts par une garantie frais de santé. Il s'agira premièrement d'un ratio exprimé en pourcentage entre le montant des prestations versées pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations aux primes hors taxes afférentes à ces garanties au titre de l'ensemble de son portefeuille d'affaires directes brutes de réassurance. Et il s'agira deuxièmement du ratio exprimé en pourcentage entre le montant total des frais de gestion de l'organisme assureur au titre de ces mêmes garanties et le montant des cotisations aux primes hors taxes afférentes, ainsi que la composition de ces frais de gestion. C'est la fin de ce JT. On se retrouve demain jeudi. Excellente journée.